Alors donc, l'histoire récente. La maison du whisky vend du whisky japonais depuis 20 ans. Mais à l'époque, il n'y avait juste que 4 ou 5 références. Et puis, en 2001, on a sélectionné un fût de Yoichi de 10 ans d'âge, qui a été élu whisky de l'année. Et donc, on peut dire que ça a été le point de départ de l'histoire actuelle du whisky japonais, du succès qu'ils rencontrent. D'année en année, on a travaillé en collaboration étroite avec les gens de chez Nika, pour de plus en plus se faire remarquer, faire remarquer leur whisky. Plusieurs ont été élus whisky de l'année depuis. Je dirais qu'une fois sur deux, c'est un whisky japonais qui truste toutes les médailles. C'est amplement mérité. Et notre gamme s'étendant de whisky japonais, on les mettait un peu partout. Puis un jour, on a décidé de faire une chose dans cette boutique révolutionnaire. Quand vous rentrez dans la boutique, il y a cette armoire. Avant, c'était que les whisky tourbés de l'île d'Aile. Puis un jour, on a décidé de bouger les ailets, de les mettre dans le fond, de les remplacer par tout le whisky japonais qu'on avait, parce que ça nécessitait une armoire de rangement. Un jour, il y a un monsieur qui rentre là, qui vient ici, perdu. Et il me dit « Mais où sont les kaolis là ? » Ça n'existe plus, kaolis là. J'ai cru qu'il allait avoir une syncope. Je lui dis « Non, non, je suis en train de plaisanter. On a simplement changé de place. » C'était terrible, quoi. Pour lui, le monde s'écroulait. Il n'y avait plus de kaolis là. Il dit « Mais il n'y a que les japonais ? » Je lui dis « Non, non, ils sont là-bas. Vous n'inquiétez pas. » Donc, pour vous dire que l'armoire des ailets reste toujours une armoire très visitée, mais que beaucoup de gens restent ici aussi, maintenant, à sélectionner leur whisky japonais ou un whisky japonais. Donc, c'est pour dire qu'en dix ans, ils se sont vraiment... Ça n'est plus un phénomène de mode. C'est vraiment ancré de plus en plus dans les mœurs. Et des films comme « Lots in Translation » avec Ibiki, 17 ans, où Bill Murray en fait la publicité, en fait beaucoup aussi pour le whisky. Mais la qualité aussi des whisky japonais intrinsèque, le niveau d'ensemble très élevé fait que... Bon, ben, ce sont devenus... Le Japon est devenu un acteur incontournable. « Kavalan » à Taïwan va devenir à son tour une distillerie et qui va faire beaucoup parler d'elle dans les années qui viennent, à n'en pas douter. Chez Nika, il y a les Yoichi, il y a les Miyagikyo, les Purs Malte, Taketsuru, qui sont très bons. Chez Suntory, Yamazaki, Akushu, Ibiki, leur blend emblématique. Des choses qui sont très intéressantes. Les single casques de chez Nika. Or, « Coffee Malte », c'est-à-dire des whisky d'ici dans des alambics « Coffee », du nom d'un ingénieur irlandais, qui a perfectionné l'alambic à colonnes. Et donc, ils ont fait des essais de distillation de maltes dans un alambic à colonnes en une seule fois. Alors qu'on distillait en général deux ou trois fois les single maltes. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et il y a deux autres distilleries majeures. Alors, pour des raisons différentes. « Karwizawa », qui est fermé depuis 2000, qui ne produira plus. Actuellement, c'est l'Ubisti sur lequel les gens se précipitent le plus. Les fûts de Karwizawa que nous avons, qui sont pour la maison d'Ubisti, partent en quelques jours. Les gens du monde entier, les amateurs du monde entier veulent avoir du Karwizawa. C'est un whisky hors du commun. Sur des vieux millésimes, c'est complet. C'est d'une richesse, d'une puissance absolue. C'est tout à fait remarquable. On l'avait sélectionné en 1967 en 2009. Bref, je disais qu'on fêtait les 40 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. Pour moi, je pense qu'Armstrong a dû emmener une bouteille de Karwizawa 1967 avec lui. Parce que c'était vraiment... C'est un retour de Lune tellement c'était stratosphérique. C'est absolument superbe. Et il y a une distillerie qui a été fondée en 2008 par Ishiro Akuto, qui s'appelle Shichibu. C'est la ville d'où elle est originaire, sa famille. Le premier embouteillage de Shichibu est une version distillée en juillet 2008, embouteillée en octobre 2008. Trois mois de fût. C'est prodigieux. C'est une autre source embouteillée, d'une pureté absolue. C'est divin. Il y a eu un trois ans tourbé, un quinze mois, un deux ans, un deux ans tourbé. The first, son premier trois ans, donc appellation single malt japanaswiski. Le flore malty avec de l'orge malty manuellement en Angleterre. Le pitit cette année. À chaque fois, dans le mille, c'est absolument divin. Vous avez là le passé du Japon et là le futur du Japon qui est là. Et pour des choses qui sont justement cet esprit de puissance, de liberté. Pour vous donner une idée, il y a des fûts de Karizawa qui ont plus de 40 ans qui font encore 63 ou 64 degrés. C'est pour vous dire que le temps n'a pas eu d'effet sur eux. Ils se sont complexifiés, mais ils ont conservé une puissance initiale absolue. C'est des seigneurs en fait, en quelque sorte. Vous voyez, là vous êtes...